Oh là là, il n'est pas là, il va être en retard, l'émission qui va commencer. Bah, bah Fred, qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, visite ! Vous vous appelez comment ? Margris, et vous ? Je m'appelle monsieur le directeur. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Ah, les mots ! Il n'y a pas des listes, c'est là ? C'est là qu'est l'os ? En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Je vous ai compris ! Vous êtes croisés ? On était en même temps. Il y a beaucoup de monde, quand même. Vous êtes des enfants de bourgeois ! Un petit mot pour Sciences Po-lémique ? C'est une des choses que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième et dernier numéro de Sciences Po-lémique reçoit, l'émission qui vous permet d'en savoir plus sur les professeurs et membres de l'administration de Sciences Po. Une émission exceptionnelle, puisque nous recevons aujourd'hui un cas très intéressant à interviewer, et nous allons pendant cette émission nous pencher sur le camion. Et oui, les amateurs de jeux de mots doutes l'auront compris, alors que nous fêtons ces un an à la tête de Sciences Po, nous recevons le roi Mion. Et avant de commencer cette émission, monsieur le directeur, je voudrais vous dire, au nom de toute l'équipe... Bonjour, monsieur le directeur, soyez comme moi, de bonne humeur, venez, partons nous promener. Ah, que pensez-vous de ma petite idée ? Cher Frédéric Mion, bonjour. Bonjour. Nous allons faire cette émission avec Raphaël qui dressera votre portrait, bonjour Raphaël. Bonjour Étienne. Brandon qui fera son traditionnel micro-trottoir, salut Brandon. Salut Étienne. Léopold qui vous a préparé une séquence sur Canal+, bonjour Léo. Mais bonjour Étienne. Jeff qui vous parlera de mode, salut Jeff. Bonjour Étienne. Et Juliette qui nous réserve une petite surprise théâtrale, salut Juliette. Bonjour Étienne. Monsieur le directeur, vous êtes prêt ? Je suis prêt Étienne. On commence tout de suite avec votre portrait tiré par Raphaël. Raphaël, c'est à toi. À la nuit tombée, monsieur le directeur, certains, assis autour d'un feu, invoquent les noms de divinités sataniques. D'autres, en culotte courte, chantent des chansons en faisant griller des marshmallows. De mon côté, Frédéric Mion, tous les soirs, de pleine lune de préférence, je suis comme attiré par une lumière céleste. Inexorablement. Tel le papillon par la lumière, tel le militant de l'UNEF par le capital, tel le militant du maître par une icône de Nicolas Sarkozy. Oui, j'avance. Et chemin faisant, je ne suis plus seul dans ma longue marche. Nous sommes de plus en plus nombreux, légions à la fin, et arrivés à notre but, nous nous prosternons devant notre icône, notre seule icône, le magazine de Sciences Po alumni qui vous est consacré. Monsieur le directeur, nous sommes de plus en plus nombreux dans cette secte puissante de vos admirateurs inconditionnels. Oh, certes, les chemins qui nous ont conduits à en rejoindre les rangs sont assez différents. Il y a les convaincus de la première heure, ceux qui ne désespèrent pas de voir arriver une marionnette de Françoise Méleniaux ou de Yann Algan au guignol de l'info grâce à votre intervention. Et même ceux de plus en plus nombreux qui espéraient, il fut un temps conquérir l'Amérique, mais n'ont pas réussi à trouver leur colon. De notre côté, Frédéric, de mon côté, tout a commencé avec cette émission. Un beau matin, en effet, Étienne arriva devant chez moi avec un semi-remorque, et il déposa au pied de mon immeuble 3,78 tonnes de papier imprimé. Votre curriculum vitae. Je m'en vais donc vous raconter l'histoire de Frédéric Millon. « Nous sommes un beau et tranquille matin d'août 1969, à Montpellier. En ce beau jour, Frédéric Millon, la face du monde est changée. Vous veniez de m'être. » Croyez-vous cependant alors que Frédéric Millon pousse un cri strident, un cri désagréable, un cri tapageur ? Pas du tout. Le premier cri, les premières paroles de Frédéric Millon sont en alexandrin. Seuls les plus sceptiques diront que la césure n'était pas parfaitement à l'hémistiche. « Mais car, Frédéric Millon, vous fûtes ce genre d'enfant à qui tout réussit. Le genre d'enfant qui récite facilement la poésie qu'il vient de lire, à qui la maîtresse donne image sur image, qui gagne aux bibles et stupéfie par son agilité à la marrelle. » Puis, le petit Frédéric grandit. Pas un obstacle ne semble devoir se mettre sur son chemin. Il collectionne les bonnes notes et sa calvitie naissante apparaît à force de frappes affectueuses sur le haut de la tête du petit garçon. Classe préparatoire, école normale supérieure, Princeton, Sciences Po, major de l'ENA, cabinet de Jacques Lang, toutes les étapes qui font d'un homme, un homme accompli, un gendre idéal. Mais alors, y a-t-il une chose seulement qu'on pourrait vous reprocher ? Les dieux, taquins, auraient pu alors se pencher sur votre berceau et vous donner au moins un défaut. Chacun eut trouvé, par exemple, d'une grande justice, que vous soyez atteint d'un strabisme divergent prononcé, d'un pied beau, d'une balafre, que vous ne mesuriez qu'un mètre vingt et encore les bons jours. Mais à nouveau, le destin décida de s'acharner sur vous et de vous donner un physique de dieu grec. Enfant naturel d'Alain Delon et de Monica Bellucci, même Léonard de Vinci avait su anticiper votre arrivée en vous prenant comme modèle pour son homme de vitruve. Aussi, vexé et jaloux, il ne me reste donc plus qu'à me taire. Et vous le savez, monsieur le directeur répondra à nos questions. Merci Raphaël pour ce portrait. Monsieur le directeur, on a un certain nombre de questions après votre réaction à ce portrait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la revisitation de votre vie ? Il m'a semblé que c'était un portrait à charge, non ? C'était extrêmement dur. On a maintenant des questions sur vous. Jingle Interview. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien ? Que si tu lis mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Frédéric Mion, on le sait, vous êtes donc né en 1969. En 1969, l'homme marche sur la lune, fume des joints à Woodstock, de Gaulle s'en va et Frédéric Mion, né. Alors, est-ce que vous voyez un lien entre ces événements ? Sur les événements eux-mêmes, il faut peut-être être un peu plus prudent que vous ne l'êtes parce que l'homme qui marche sur la lune, vous savez que c'est une invention de la CIA. Je l'ai lu sur Internet, donc c'est vrai. Pour ce qui concerne de Gaulle, l'histoire ne dit pas si, après sa démission, il a été à Woodstock. Il y a de bonnes chances qu'il ait fumé des joints sur sa plage en Irlande, mais il n'y a pas de photographie qui puisse l'établir. Le lien entre les événements, je ne suis pas sûr de le discerner, mais vous savez, pour moi, l'année est vraiment importante. Ce n'est pas l'année de la naissance, c'est l'année de la conception. Or, il ne nous a pas échappé que j'ai été un natif de la fin du mois d'août 1969, ce qui donne à penser que j'ai été plutôt conçu en 1968, année révolutionnaire. Donc, c'est cette année-là qu'il faudrait, je pense, examiner de plus près. Vous êtes né à Montpellier d'une famille montpellieraine depuis plusieurs générations. Vous n'avez pas voulu garder votre accent, ce si bel accent de cette si belle ville du Sud ? Pas voulu le garder, je ne sais pas si c'est dans ces termes-là que la question s'est posée. Je crois que l'accent a fini un peu par s'émousser ou par s'effacer au fil des années. Il y a très longtemps que je suis à Paris, ou en tout cas que j'ai quitté Montpellier. Je pense que les premières années de ma présence à Paris, j'avais encore du mal avec les eaux fermées et certaines autres voyelles. Mais j'insiste beaucoup pour dire Montpellier. Je crois que ça me distingue, c'est peut-être la trace d'accent qui me reste, Montpellier plutôt que Montpellier. Et à Montpellier, vous étiez donc le petit dernier d'une famille de cinq enfants. Vous étiez donc le dernier comme moi. En fait, vous avez fait comme tous les petits derniers, c'est-à-dire que vous avez profité du système et de ce qu'avez fait avant vous, vos grands frères et vos grandes sœurs ? C'est exactement ça, oui. Comme petit dernier, d'abord on échappe à la plupart des interdits qui ont pesé sur les aînés, qui en général ne se font pas faute de vous le rappeler. Vous bénéficiez de toute l'expérience acquise par eux. Vous bénéficiez aussi de leurs vieilles fringues, ce qui est plutôt moins drôle, de leurs vieux vélos qu'on repeint pour vous faire croire qu'ils sont neufs, ce genre de choses. Mais ça a été une position très très favorable. Vous êtes le dernier de combien, vous, Étienne ? De quatre. D'accord, pas tout à fait aussi bien, là. Vous avez bénéficié de leurs vieilles fringues, d'où ce traumatisme qui vous a conduit ensuite à surcompenser le... Bravo, il fallait trouver la source psychologique de tout ça, c'est exactement là qu'elle se trouve. Vous étiez donc à Sciences Po au début des années 80 ? Ah non, je suis désolé, à la fin des années 80. À la fin des années 80 ? Vous me vieillissez de dix ans, là. Bon, je vais l'enlever, je vais rentrer en montage. Je suis rentré à Sciences Po en 89, précisément. Vous êtes rentré en 89, quel est votre meilleur souvenir de Sciences Po ? Il y a un souvenir sérieux de Sciences Po, qui est ce qui s'est passé le 9 novembre 89 à Sciences Po. Il y avait à l'époque un grand professeur de Sciences Po, Alfred Grosser, qui donnait toutes les semaines des séances, en fait, ouvertes à qui voulait, qui, je crois, se passaient dans l'amphi Chapsal, je crois que c'était à Boutmi, mais quelqu'un m'a dit non, non, ce n'était pas à Boutmi, c'était à Chapsal. Des séances sur l'actualité de la semaine, il commentait en fait ce qui s'était passé au cours de la semaine écoulée. Et Grosser, c'était un type très intéressant, un politiste qui avait dû quitter l'Allemagne, avec ses parents avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait ensuite consacré sa vie après la guerre à la relation franco-allemande et a essayé de renouer les liens entre les diverses parties du continent. Et donc nous étions dans cette salle, le jeudi 9 novembre 89, lorsque Alain Lancelot, qui était directeur à l'époque, entre par une porte au fond de la salle, va sur l'estrade où se trouvait Grosserre, lui dit, « Cher Alfred, je vais vous interrompre parce que le mur de Berlin vient de tomber. » Et à ce moment-là, toute la salle a été saisie d'une émotion très très puissante, vraiment. Grosserre lui-même s'est mis à pleurer, et je crois que c'était un moment pour lui inouï, mais pour nous tous totalement inoubliable, et à mes yeux vraiment très attachés à ces années à Sciences Po. En tout cas, c'est probablement le moment le plus marquant. Il y a un autre souvenir peut-être plus heureux de Sciences Po, enfin celui-là a un souvenir très heureux, mais un souvenir plus anecdotique, mais assez drôle. À l'époque, à Sciences Po, on était tenu de pratiquer de l'exercice physique, c'était obligatoire, donc il y avait des séances de gym imposées. Pour les plus nuls des nuls dont je faisais partie, ça se passait au sous-sol, sous l'amphiboutmi, là où se trouve maintenant la cafétéria, et donc on remet vaguement des poids en plastique, des choses comme ça, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Et malgré tout ça, je n'étais pas très assidu à la gym, si bien qu'à la fin de la deuxième année, au moment où les résultats du passage en troisième année, en fait, quand je dis deuxième et troisième année, c'est quatrième et cinquième année maintenant, vous l'avez compris, donc à la fin de ma deuxième année, je vais consulter les listes, parce qu'à l'époque, il fallait consulter des listes qui étaient placardées sur les murs de la rue Saint-Guillaume pour voir si on avait été admis en troisième année, je ne vois pas mon nom. Ce qui a suscité un peu de tristesse de ma part, un peu de déconvenue, mais j'étais tellement embarrassé que je ne suis même pas allé me renseigner pour savoir pourquoi j'avais été collé. Je suis parti en vacances et puis quelques semaines après, je reçois, dans le lieu de vacances où je me trouvais, Palavas-Léflo précisément, cette jolie station balnéaire près de Montpellier, je reçois une lettre de Sciences Po me disant, pour votre inscription en troisième année, il faut procéder comme ci, comme ça. Je ne suis pas entré dans les détails, je ne sais pas comment j'ai été admis en troisième année. Je crois que si j'avais été collé provisoirement au moins à la fin de la deuxième année, c'était pour défaut d'assiduité en gym. Ils ont fini par me laisser passer, je m'en suis bien porté. Bon, donc vous n'avez pas été collé en troisième année à Sciences Po, vous avez, et Raphaël l'a dit, un CV de premier de la classe en fait. Alors moi qui suis un étudiant plutôt médioque, j'aimerais des conseils, c'est quoi la recette pour faire l'ENA et pour être major de l'ENA ? C'est toujours un peu désagréable quand on dit aux gens que vous êtes un bon élève, tout ça. Je pense que c'est là justement que Raphaël a voulu être déplaisant tout à l'heure. Je n'ai évidemment aucun conseil utile à donner. Il n'y a pas de secret ? De secret, je ne sais pas. Je crois que, très honnêtement, s'il y a un conseil à donner, c'est de rester soi-même le plus possible en toutes circonstances. Je n'ai pas été un élève exagérément assidu, ni à Sciences Po, ni à l'ENA. Je me suis fait d'excellents amis à Sciences Po et à l'ENA, ce qui aide dans la vie de manière générale, ce qui aide à se sentir bien, et peut-être du coup à réussir moins mal qu'on ne le pourrait les épreuves. Mais je pense que le vrai bon conseil, c'est de faire ce qui vous intéresse, de le faire le mieux possible, en y mettant le plus de passion possible et en restant vous-même. Quels sont vos camarades de promo connus de l'ENA, si vous en avez ? Vous avez dit que vous êtes fait des amis. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus connus ? Parmi mes amis, ceux qui sont devenus un peu connus sont des gens que j'aime bien, sans être nécessairement des très proches. Mais il n'y a pas vraiment de vedette de niveau international dans la promotion. C'est Raphaël qui a repris la parole pour poursuivre dans le temps du portrait. Qui est-ce qui est connu dans ma promotion ? Il y a Laurent Soli, qui est le patron de Facebook France. Un autre physique de star, pour reprendre une préoccupation que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a Jérôme Gage, qui est un député. Enfin, il n'est plus député, le pauvre. Il a dû laisser sa place. Il était suppléant d'un ministre. Et donc, quand le ministre n'a plus été ministre, il a rendu son siège à l'Assemblée. Jérôme Gage, qui est un représentant de l'aile gauche du PS, un homme qui se manifeste souvent un peu en opposition au gouvernement. Je crois que c'est peut-être les deux qu'on connaît le plus. Quand vous étiez petit, Frédéric Lyon, vous vouliez faire quoi ? Ah, j'ai eu une vocation très précise. À l'âge de 3 ou 4 ans, je voulais être pape. Vous n'êtes pas le premier, figurez-vous. J'ai eu une donnée gagnée qu'on a reçue, qui est professeur de sciences politiques, nous a dit aussi qu'il voulait être pape. Ça ne m'étonne pas de Jean-Marie. J'ai bien senti en lui un rival. En même temps, il y a une petite différence de génération qui nous permettrait d'occuper successivement le poste. Mais c'était dans mon cas vraiment une vocation très affirmée. J'avais même choisi mon nom. Enfin, j'aurais continué à m'appeler Frédéric, mais j'aurais été Frédéric III. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, pape, ça me convenait bien. Et malheureusement, ça ne s'est pas présenté. Mais en même temps, il n'était pas trop tard. Peut-être qu'on peut encore y songer pour après. Il n'est jamais trop tard. Jean-Marie de Mégani, il avait un costume de pape dont il était très fier. Il se déguisait avec le week-end. C'était votre cas aussi. Je ne suis pas allé jusque-là dans le travestissement. C'est un autre trip. Le matin, en faisant votre noeud de cravate ou en vous rasant, vous pensez à quoi ? Je pense à mes étudiants parce que je les aime. Merci. Pour finir cette partie d'interview sur vous, dans ce studio, Jean-François est le seul à avoir quelque chose que nous autres, y compris vous, monsieur le directeur, n'avons pas. C'est le permis de conduire. C'est une grande fierté. C'est une victoire inespérée. Et vous ne l'avez pas. Et donc, comment vous faites pour venir à Sciences Po ? Bonne question. Je dois dire que la plupart des matins, je viens en taxi. Je fais fonctionner cette sympathique corporation parisienne qui s'illustre encore ces jours derniers par son ouverture d'esprit, sa volonté de laisser son marché le plus largement ouvert possible à la concurrence. Je suis un grand usager des taxis parisiens. Je me promets, lorsqu'il fera encore meilleur que maintenant, de prendre un peu le Vélib de temps en temps. Mais je le prends plutôt le soir quand je rentre chez moi que le matin quand je rentre. Et vous traversez le périphérique alors ? Très fréquemment. Les provinciaux, ça traverse tout le temps le périphérique. Le premier à le savoir. On va passer maintenant au micro-trottoir de Brandon. Jingle micro-trottoir. Alors oui, monsieur Millon, j'ai été à la rencontre de vos étudiants. Aussi bien des premières années que des deuxièmes années ou même des masters. Aujourd'hui, c'est pour vous en quelque sorte l'heure de vérité. Alors monsieur le directeur, êtes-vous prêt ? Je suis très inquiet, mais je suis prêt. On commence tout de suite avec la première question. Que vous inspire Frédéric Millon ? Une chanson. Classe, élégance, ne pas pion. La passion. Du charisme. L'austérité. Le respect. Il est beau. Millon, Millon, Miao. L'honneur. L'assurance, la confiance en soi. Je sais que ça file. Millon, Millon, Miao. Alors oui, vous inspirez beaucoup de choses à vos étudiants, monsieur Millon. Mais j'aimerais vous demander à vous que vous inspirent vos étudiants. Mes étudiants, ils m'inspirent beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection, parfois un peu d'étonnement. Mais je dois dire que globalement, le contact avec mes étudiants est probablement ce qui fait de mon métier le plus beau métier du monde. Merci. Quel est le bord politique de Frédéric Millon ? Je dirais droite. Clairement, il est droite. Centriste. Gauche. Front de gauche. Front national. Cheminade. Ouais, non, je le vois bien, il est dans l'espace. Il est au-dessus de tout ça. Il aime tout le monde, il n'en a pas. Alors, on ne déroge pas la règle. Comme pour tous les autres professeurs qui sont déjà passés avant vous dans ce studio, j'ai encore eu droit à l'ensemble du paysage politique. On passe du front de gauche au front national en passant par Jacques Cheminade et ses rêves d'espace. Et donc, monsieur Millon, pouvez-vous nous dire, pouvez-vous dire à vos étudiants, de quel bord est-ce que vous êtes ? Toutes les réponses étaient bonnes. Les autres ont répondu à cette question ? Les profs vous disent, je suis de droite, je suis de gauche ? Jamais. Jamais. Je suis content de ne pas déroger à la règle alors. Question suivante. Où voyez-vous notre directeur partir en vacances ? À Deauville. Au campus de Menton. Saint-Tropez, Dubaï. À Venise. À Mion-Tarji. Au bas. Au soleil. À Kstat. À Chicago. La Rochelle. Je vois bien en route trip en Ethiopie. Alors, monsieur Millon, vous êtes plutôt du genre à partir vous bronzer au Bahamas ou à quitter votre costume pour un trek en Ethiopie ? Enfin, quel est votre petit coin de paradis ? À part Mion-Tarji, qui est effectivement une localité un peu sous-estimée, mais qui a un très fort potentiel. En fait, vous avez raison, sur les deux points, j'aime beaucoup me dorer au soleil. Donc, la plage, en général, ça me plaît bien. J'y passe pas mal de temps, enfin, dès que je peux, en tout cas. Et quel endroit en particulier ? Plutôt en France, en général, et plutôt sur la côte d'Azur. Et j'aime beaucoup la randonnée, donc je ne sais pas si ça mérite le terme de trek, mais je fais effectivement pas mal de montagne, plutôt en Europe et plutôt en Suisse. Question suivante de Brendan. Quel ministère pour Frédéric Mion dans un prochain gouvernement ? La culture. L'audiovisuel. Le ministère de la joie et de la bonne humeur. Premier ministre. Le ministère de l'agriculture et du développement. Le ministère des transports, parce que le camion. Je ne relèverai pas le calembour du dernier étudiant, mais vous demandez plutôt quel poste vous souhaiteriez occuper dans un gouvernement. Et peut-être, si un jour vous devenez premier ministre, vous instaurerez un ministère de la joie et de la bonne humeur. C'est le ministère qui s'impose dans tous les gouvernements. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait pas été instauré. Je crois qu'il y avait eu un ministère des loisirs ou du temps libre, plutôt du temps libre à la première époque mitterrand, quand les gens croyaient encore aux choses. Ministre, je suis évidemment incapable de l'être. Il faut des qualités que je n'ai pas. Donc aucun des postes qui m'est promis ne me semble tout à fait dans mon domaine de compétence. Même si j'aime bien, effectivement, c'était du ministère de la joie et de la bonne humeur. Je trouve ça assez réjouissant. Bon, eh bien, si le président nous écoute, peut-être pour un prochain gouvernement ? J'espère qu'il est attentif à vos émissions. Question suivante de Brenda. Si Frédéric Mion avait été un grand personnage de l'histoire, lequel aurait-il été selon vous ? Je dirais De Gaulle, parce qu'il doit faire à peu près la même taille. Churchill. Rigoletto. Chuck Norris. Barack Obama. Tout en camion. Une réinterdition. Clemenceau. James Bond. Alors, encore une fois, je ne relèverai pas le calembour de ce même étudiant. Mais j'imagine que vous vous sentez flatté quand vos étudiants vous comparent à De Gaulle, Churchill, Barack Obama, Clemenceau. Un peu moins flatté quand il s'agit de Chuck Norris ou Rigoletto. Mais alors, lequel de toutes ces figures citées par vos étudiants est-ce que vous auriez aimé être ? Toutes ces références, je dois dire, sont assez impressionnantes. La référence la moins réjouissante, c'est d'autant qu'à mon, effectivement. Parce que là, on se sent ramener à une existence, j'allais dire, végétative. Mais ce n'est même pas le cas quand on est une momie. Il était assez petit, en plus, d'autant qu'à mon. Je ne suis pas sûr d'avoir été tout à fait au format. Non, non, c'est des très grands hommes auxquels je suis évidemment tout à fait insusceptible de me comparer. Ils sont tous trop, trop, trop remarquables et d'un tout autre calibre que moi. Vous deviez en choisir un ? Sur la liste, là ? Oui. C'est difficile, ça. Peut-être de gauche, quand même, beaucoup, beaucoup de... Pour la taille. Pour la taille, c'est vraiment. Pas du tout pour la taille. Et je précise d'ailleurs à l'étudiante qui l'a évoqué qu'il est, je crois, il était nettement plus grand que moi, quand même. Prochaine question de Panneau. Que ferait Frédéric Mion s'il n'était pas directeur de Sciences Po ? Il dirigerait la France. Gardien d'un zoo. C'est directeur de Vogue Amérique. Vendeur à la sauvette, tailleur pour dames. Alors, monsieur Mion, quelle reconversion vous ferait plaisir ? Une histoire de gardien de zoo, qui est une idée sympathique. Au fond, il y a sans doute des similitudes avec mon job actuel. Donc, c'est pour ça que je serais le plus adapté. Merci pour la comparaison. Une autre question sur une éventuelle reconversion de monsieur le directeur. On écoute. Qu'aurait enseigné Frédéric Mion s'il avait été professeur ? Comment s'habiller au XIXe siècle ? La littérature érotique au XVIe siècle. Un atelier artistique qui serait l'élégance en douze cours. Or, quelle matière rêveriez-vous d'enseigner ? Sur celles qui ont été citées là ? Ou d'autres. Ou d'autres. Là, l'imagination peut se déployer pleinement. En fait, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Est-ce que je vais enseigner ou pas, d'ailleurs ? Parce qu'au fond, comme je suis le directeur, je peux me donner des cours. C'est ça qui est merveilleux. Je peux me les octroyer assez facilement. Et je pense que si je devais enseigner quelque chose à Sciences Po, ce ne serait pas comme à l'époque où j'étais enseignant ici le droit public, qui est une matière noble, mais ça n'échappait à personne d'entre vous assez austère. Et je pense que j'aurais plutôt envie d'enseigner quelque chose qui ait un lien avec les arts. Les arts et la politique. Pour l'instant, les choses sont un peu confuses dans mon esprit, mais je n'exclus pas d'essayer de trouver quelque chose d'ici, non pas la rentrée prochaine, mais peut-être celle d'après. Et vous feriez ça en bout de mi, retransmis dans tous les campus et localisés ? Oui, ce sera un enseignement obligatoire toutes les années confondues, y compris pour les élèves de troisième année à l'étranger. Ça ferait du bien d'incarner un lien avec la mère patrie. Dernière question du micro-trottoir de Brendan. Un mot, une question ou une requête pour notre directeur ? Slip ou calçon ? Rale-bol, rale-bol de l'inflation des chocos suisses. Je lui demande de réguler ça tout de suite. De venir me faire la bise en bout de mi et puis un petit autographe. Oui, monsieur Mignon, je voulais juste m'excuser d'avoir triché au concours de Sciences Po. Alors monsieur Mignon, de la part d'étudiants, de nombreux étudiants que j'ai pu rencontrer, je dois vous dire amour, amour, amour. Mais accepteriez-vous de régler et de mettre un terme à ce problème existentiel que connaissent les étudiants depuis 1872 et qui est l'inflation des chocos suisses ? C'est un problème malheureusement majeur auquel nous n'avons pas encore trouvé la solution. Le chocos suisse est une denrée dont nous maîtrisons mal l'évolution du cours du chocos suisse. Pour l'étudiante qui veut des baisers, je suis prêt à en donner à qui il les demande. Ils n'ont qu'à prendre rendez-vous dans notre bureau. On a une question bonus pour ce micro-trottoir. C'est Jeff qui va vous la poser. Oui, alors quand nous avions reçu Thomas arrivé, nous avions réussi à contacter en exclusivité Emile Boutemi. Et il se trouve que j'ai gardé son petit 06 et lorsqu'il a appris que nous organisions une rencontre avec vous, il a insisté pour se rendre disponible. Emile Boutemi, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour, cher Frédéric. Avez-vous une question à poser à Frédéric Nyon qui est là avec nous ? Avez-vous retrouvé la collection de poèmes d'étudiante dans le tiroir gauche ? La collection de poèmes d'étudiante ? Ou d'étudiants ? Ah, ce n'est pas précisé, je pense que ça... Il n'est pas très clair le vieil Emile sur cette question-là. En tout cas, le tiroir gauche, je ne l'ai toujours pas ouvert, mais je pourrais vérifier. Question subalterne, ça fait quoi d'utiliser les mêmes sous-mains que Richard Descoings ? Ce n'est pas le cas, mais j'utilise les mêmes meubles en tout cas que Richard Descoings, les meubles que j'ai trouvés dans mon bureau quand je suis arrivé. Je dirais que ça a été un peu une source d'émotion au démarrage, l'idée que Richard avait passé toutes ces années dans ce bureau et utilisait les meubles qui s'y trouvent encore. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, il y a un truc qui cloche dans ce bureau, il y a quelque chose qui ne me convient pas tout à fait. En fait, c'était la disposition des meubles. Donc, je les ai fait tourner d'un quart de tour vers la gauche, et soudain, j'ai l'impression que c'est devenu mon bureau plutôt que ça. Merci. Merci encore de votre fidélité, M. Boutmi, comme Frédéric Mion, vos étudiants vous aiment et vous apprécient. Frédéric Mion, vous êtes le directeur de Sciences Po, ça n'aura échappé à personne. J'ai donc quatre questions à vous poser sur Sciences Po, plus particulièrement. Votre endroit préféré à Sciences Po ? Sans hésiter, je dirais que c'est le jardin du 27. Ce n'est pas très original, mais franchement, c'est un endroit merveilleux. Sur lequel vous avez vu depuis votre bureau ? Et en plus, je peux surveiller ce qui s'y passe. Une joie quotidienne. Surtout cette semaine. Cette semaine est particulièrement riche d'événements. Quand je vois mes étudiants qui sautent sur le trampoline, je me dis, vraiment, je sais pourquoi nous les formons. Vous n'avez pas envie de les rejoindre ? Un petit peu, un petit peu. Je veux dire que ça m'a un peu démongé ces jours derniers. Je me suis retenu jusqu'à présent. Justement, votre projet fou pour Sciences Po, lequel ça serait Jean-Luc Poutier ? Le doyen rêverait, lui, d'un bar dans Sciences Po. Je sentais que Jean-Luc Poutier avait un peu besoin. Un endroit dans Sciences Po, on pourrait faire la fête, se retrouver quelque chose qui fait défaut aujourd'hui. Je crois qu'on aurait besoin de quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faut que ce soit un bar avec alcool à volonté ? Je n'en suis pas absolument certain, mais un endroit plus convivial. Je pense que c'était implicite. Autre question, votre association étudiante préférée ? C'est une question difficile, mais la réponse, au fond, je crois, est assez simple. Science polémique de très loin. Dernière question, pourquoi le logo de Sciences Po est un lion et un renard ? Tout le monde le sait, mais est-ce que vous, vous avez chez vous les peluches du lion et du renard ? Je les avais jusqu'à il y a peu. J'ai fini par les donner à quelqu'un qui me les a réclamées, mais je pense m'en procurer de nouvelles. Il y a du stock, si vous en voulez, on va pouvoir vous les vendre. On passe à une séquence suivante qui est préparée par Léo. Monsieur Mion, vous avez travaillé chez Canal+, vous étiez secrétaire général de Canal+, avant d'être à Sciences Po. Et Léo a une séquence là-dessus. Un abonnement pour décoder, des émissions pour déconner, c'est ça qu'on appelle déjà l'esprit canal. L'esprit canal, l'esprit canal, l'esprit canal, l'esprit canal. Donc vous êtes passé très rapidement de Canal+, à Sciences Po, et on aimerait bien savoir autour de cette table s'il y a une grosse différence entre Canal+, et Sciences Po. Parce qu'au fond, ça a dû être un choc de passer de la Croisette à la Péniche et de Deniso à Mélonio. Mais de l'autre côté, on s'est dit, Sciences Po c'est un peu comme Canal, parce qu'à Sciences Po aussi, seul un petit nombre de privilégiés peut rester après 21h. Et comme sur Canal, tout le monde râle quand l'abonnement augmente. La première question qu'on voulait savoir, c'est est-ce que l'esprit canal vous a marqué ? Est-ce qu'il m'a marqué l'esprit canal ? J'ai peur que l'esprit canal, il soit un peu plus perceptible à l'antenne que dans les bureaux. Donc un comptable à Canal+, c'est pas le mec avec les paillettes et le champagne. Exactement. En tout cas, son quotidien ne ressemble pas tellement à ce qu'on imagine, hélas, pour lui. Je crois que ça a été un peu le cas aux origines de la chaîne. Là, ça déconnait bien, et il y avait toutes les substances voulues pour aider les gens à déconner comme il fallait. Moi, je suis arrivé en 2007, la maison était déjà très très solidement tenue, et je veux dire que je n'ai pas contribué à ce qu'elle le soit un peu moins. Donc j'ai été moyennement bénéficiaire de l'esprit canal. Je pense qu'il y a plus d'esprit de déconnade, au fond, à Sciences Po que chez Canal aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des cours cryptés et des cours en clair à Sciences Po ? Ça, il faut vous poser la question à vous. Est-ce qu'il y a des cours qui sont plus impénétrables que d'autres ? La réponse est sans doute oui. J'imagine qu'entre un cours d'économie très pointu et un cours d'autre chose, il y a peut-être une différence. On ne parlera pas des cours de Bruno Latour. La plus grosse star que vous ayez rencontrée, est-ce que vous l'avez rencontrée à Sciences Po ou à Canal ? La plus grosse star ? Non, je crois que je l'ai rencontrée ici à Sciences Po. On voit beaucoup plus de gens célèbres à Sciences Po qu'à Canal. En fait, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça que vous avez changé ? Oui, en fait, c'était ça. L'attrait des stars, l'attrait des célébrités. Et d'ailleurs, on a quelques-unes qui vont venir encore dans les mois qui viennent. On va vous faire du spectacle. Vous avez des annonces à nous faire en exclusivité ? Aucune. Aucune. Il y a des rumeurs qui disent que Sciences Po voudrait faire un campus à Cannes sous votre impulsion. Est-ce que c'est vrai ? Ça me semble, dans la logique des choses, on est déjà un campus à Menton. Et dans une visée d'annexion de l'ensemble de la Riviera, on pourrait effectivement se dire qu'on prend Cannes de l'autre côté, puis on prend tout le milieu, ce qui nous permet d'avoir le Cap d'Antibes, le Cap Ferra, tout ça. Donc, on pourrait y songer. Si ça vous paraît en tout cas pertinent, c'est que l'idée mérite d'être creusée. La grosse différence, je pense, entre Cannes et Sciences Po, c'est quand même les soirées. Est-ce que le gala, c'est aussi bien qu'une soirée Cannes ou est-ce qu'il ne faut pas se mentir ? Ah non, c'est mille fois mieux, le gala. Il n'y a absolument pas de doute. D'ailleurs, j'ai vu qu'à l'entrée du gala l'autre jour, on distribuait des petites cartes d'abonnement 7 jours à Canal Sat. Je me suis dit que c'était une espèce de clin d'œil qui était fait à cette belle maison. Non, le gala de l'autre jour était absolument magnifique. Le précédent, celui que j'avais vu l'année dernière, était somptueux aussi. Ça éclipse à mes yeux toutes les soirées canoises auxquelles j'ai pu assister. Et donc, Juppé et Moscovici à la table, c'est genre trop... Ah oui, on parlait de Monika Bellucci tout à l'heure. Juppé et Moscovici ensemble, c'est ça puissance 10, quoi. C'est des gros vanners, c'est ça ? Ils sont super, super drôles. Et puis, elle sait que ça pile, effectivement. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que depuis que vous êtes à Sciences Po, on ne vous dit plus « Bah, dis donc, tu ne viens plus aux soirées. » Parce qu'on dit ça haut, en fait. Dernière question, question subsidiaire. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po, le premier samedi soir du mois à minuit ? Seuls ceux qui en rôdent peuvent le savoir. Je vous conseille d'essayer de vous faire enfermer dans les murs un soir pour jouer par vous-même. D'accord, ok, c'est noté. Merci, Léo, pour cette séquence sur Canal. On a une séquence suivante sur un sujet qui vous caractérise, Frédéric Mion, c'est la mode, évidemment. Et c'est Jeff qui va vous interroger là-dessus. Mais avant de laisser la parole à Jeff, on voulait vous offrir un cadeau, Monsieur le directeur, il n'y a pas encore de ligne de vêtements Frédéric Mion, mais il y a un projet de ligne de vêtements Sciences Polémiques. Et on a voulu vous faire profiter du premier accessoire de cette ligne de vêtements. Je vous l'offre au nom de l'association et je vais vous demander de le décrire ensuite pour nos auditeurs. Alors, ça se présente dans une boîte blanche que j'ouvre. Et là, je découvre une très jolie étoffe en soie, je pense, de couleur rouge. C'est presque le rouge Sciences Po. C'est tout à fait le rouge Sciences Po. C'est le rouge Sciences Polémique, même. C'est le rouge Sciences Polémique. Donc, il y a du reste inscrit Sciences Polémique en très jolies lettres cursives sur cette étoffe. En fait, c'est un genre de pochette, n'est-ce pas ? C'est une pochette, effectivement. Qu'on glisse dans la poche de sa veste de costume. C'est ça l'idée. Et qui vous permettra de garder notre association près de votre cœur. Quand vous serez à Sciences Po le matin, si vous arrivez à sortir le rouge de Sciences Po avec les autres couleurs. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la mode. Monsieur le directeur, s'il vous prend un jour l'envie de rédiger votre autobiographie, je suis prêt à parier qu'elle pourrait commencer par cette phrase. Parce que la mode et vous, c'est un peu l'histoire d'une entente cordiale, d'une alliance fraternelle, d'un pacte de non-agression. Tous en vivent votre style, votre élégance, votre bon goût. Nous avons tout à apprendre, moi le premier, à ce sujet. Et lorsque vous passez en pénis, je peux vous dire qu'il y en a qui prennent des notes, qui font des croquis. Remarquons d'ailleurs que ce n'est qu'après votre arrivée que Cad Lagerfeld a accepté de réaliser une conférence à Sciences Po. Alors, avant d'entrer dans le détail, votre style vestimentaire, vous le décrivez comment ? Manifestement, d'autres le décrivent pour moi comme un style un peu inspiré du 19e siècle. Donc il doit être légèrement suranné. Mais il est marqué sans doute par un petit accès de formalisme. Peut-être que je m'habille de manière un peu trop conventionnelle pour Sciences Po. Mais dans le fond, effectivement, c'est mon style et il faut l'assumer. Il y a quelque chose qui est moins conventionnel, c'est les bretelles que vous emportez actuellement. Révélation de nos éditeurs. Ça, c'est vraiment un coup en dessous de la ceinture. J'ai demandé tout à l'heure si je pouvais retirer ma veste, s'il n'y aurait aucune conséquence. Et voilà que, hélas, la punition arrive. Et d'après ce que vous pouvez apercevoir depuis votre fenêtre dans le jardin du 27, l'endroit que vous préférez, y a-t-il un style science-piste ? Il y a des styles science-piste. Ce qui me fait plaisir, à vrai dire, et qui est un heureux changement à Sciences Po par rapport à l'époque où j'étais étudiant, c'est que dans la façon dont nos étudiants se comportent, dans la façon dont ils s'habillent, on peut mesurer le fait qu'il n'y a plus de style Sciences Po. Alors que c'était quelque chose qui existait vraiment, je crois, pendant de très, très nombreuses décennies dans cette maison. Moi qui étais un pauvre provincial émigré à Paris, j'étais très intimidé par ces jeunes de Sciences Po qui avaient tous les mêmes types de vêtements, les mêmes types de chaussures. Et j'étais intimidé par le fait que je ne leur ressemblais pas tout à fait. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile d'éprouver ce sentiment d'exclusion, si c'est comme ça qu'il faut le caractériser, parce que précisément, vous incarnez mille styles différents et tous avec beaucoup de naturel et beaucoup d'élégance. Merci. Allons maintenant au cœur du sujet, parce que même si vous me faites comprendre que je n'ai pas besoin de conserver, et moi je sais que j'en ai besoin, et on me le dit. Parlons vrai, parlons smoking. A quelle occasion porte-t-on un smoking ? Lorsque l'invitation dit cravate noire ou black tie. C'est très simple, on n'a pas à se poser la question. Mais en gros, si le BDE est sérieux, l'an prochain il mettra sur ses petits cartons, non pas tenue habillée, etc. Il mettra black tie et là tout le monde viendra en smoking, et les filles en tenue de soirée. Abordons maintenant la grande question, la question terrible, de l'assortiment des couleurs. Il se trouve que dans son traité de l'élégance, que nous avons tous lu ici, Balzac précise qu'en toute chose, la multiplicité des couleurs sera de mauvais goût. Alors comment assortir sa cravate et la pochette ? C'est très très délicat. Moi je me suis simplifié la vie en dessinant que je ne portais jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que je sais que je reçoive la pochette de Science Polémique, que des pochettes blanches. Mais à partir de demain, j'aurai deux couleurs de pochette, des blanches et Science Polémique. Et donc je verrai avec quel costume Science Polémique s'adapte le mieux. Je ferai des petites tentatives à la maison avant d'exhiber ma pochette Science Polémique. Est-ce que vous prendrez des cravates aux appariteurs pour accorder avec la pochette ? C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. J'aime beaucoup le style de nos appariteurs. Je veux dire, ils ont un très bon look et la plupart portent bien leurs costumes et bien leurs cravates. Mais pour l'instant, je ne m'en suis pas procuré de ces cravates. Il faut que je le fasse. La transition est toute trouvée. Question nœud de cravate. Quelles sont les préférences ? Winsor, double Winsor, tiers de Winsor ? Est-ce que le nœud change en fonction du jour de la semaine, en fonction du public ? C'est une question dont je sens qu'elle est pressante et importante. Je crois que le nœud a surtout vocation à changer en fonction du tissu de la cravate et de son épaisseur. La plupart du temps, je fais des nœuds Winsor simples. Jadis, je faisais des doubles Winsor, mais ça fait des trop gros nœuds de cravate, donc j'ai renoncé à ça. Tout le reste de râper, s'en souviendra. Finissons cette séquence par un petit jeu innovant, une séance de QPSD vestimentaire, c'est-à-dire une série de questions prioritaires de constitutionnalité qui viendront trancher tous les litiges et les débats incessants sur ce qui peut ou ne peut pas être moralement porté par un science-piste, selon vous. Et de vos mots, nous obtiendrons ainsi l'autorité de la chose vestimentaire jugée. Alors vous allez répondre censure ou pas censure aux quatre petites questions. Comme Tintin, porter des chaussettes blanches ? Si c'est pour jouer au tennis ou faire du sport, oui, mais sinon, censure. Censure totalement. Je me sens personnellement. Sachant que cet individu ne porte pas de chaussettes. Pas de chaussettes, vous savez, pas de problème alors. Pas de chaussettes, c'est autorisé. Ce qui est censuré, c'est la chaussette blanche avec autre chose qu'une tenue de sport. C'est bien ce que je disais. Ça, c'est un scoop. Portez un col roulé. C'est bien les cols roulés. En toutes circonstances ou juste le week-end quand personne ne les voit ? Quand la température le justifie. Non, le col roulé, c'est bien. Ce qui est à proscrire, c'est le t-shirt sous la veste. C'est juste impossible. Non, ça, il ne faut pas. D'accord. Les chemises, elles mangent courte. Franchement, plutôt pas quand même. C'est censure, ou alors très très sévère réserve d'interprétation. On donnera ce conseil à certains professeurs. Et les cravates à bout plat. Ah, ça, j'aime bien. Pour les cravates tricotées, bout plat, vous voulez dire le bout qui est horizontal plutôt que pointu ? Non, ça, j'en ai quelques-unes. En tout cas, j'estime, puisque j'en porte, que c'est tolérable. L'estimons donc aussi. Et bien sûr, la question qui n'est pas une question censure ou pas censure, qui est une vraie question de fond, celle que tout le monde se pose. Nous feriez-vous le cadeau de nous donner le nom de votre tailleur ? Je peux vous le donner si vous voulez. Il sera très flatté de savoir qu'il a été cité à l'antenne. D'ailleurs, c'est un anglais très sympathique qui s'appelle Joshua Byrne. B-Y-R-N-E. Je pourrais vous donner le là si vous voulez. Bien sûr, formidable, vous êtes formidable. Merci Jeff pour cette séquence sur le style vestimentaire. Monsieur le directeur, on a voulu savoir ce que vous écoutiez en ce moment. Par exemple, le soir, dans votre canapé, en train de siroter votre bière, vous nous avez donné vos goûts. On les écoute et on en parle après. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanures, tes souvenirs ont la peau dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous pouvez nous dire les chansons qui viennent d'être passées ? Normalement, c'est un blind test de vos chansons, donc a priori, il n'y a pas de piège. La première, c'était Dao, c'était La Peau Dure, qui est dans son dernier album. La deuxième, c'était un italien qui s'appelle L'Ilova Notis, une vieille chanson qui s'appelle Perté. La troisième, c'est une plus vieille chanson encore de Johnny Mitchell qui s'appelle A Case of You. Et la dernière, c'était Rihanna, une chanson pas la plus funky de Rihanna, qui s'appelle Stay. On a une théorie autour de cette table, c'est ce qu'on écoute en termes de musique qui est très révélateur de la personnalité. Et ce qui apparaît de cette playlist, c'est que vous êtes un homme de 40 ans qui aime bien les choses calmes. Est-ce qu'on se trompe ? Non, c'est assez bien vu. Finalement, c'est une bonne déduction à tirer de ce choix de 4 chansons. Il a scindé la personnalité de Frédéric Saint-Pré. Trop fort, le Paul. Raphaël ? Mais la chose, à vrai dire, qui nous inquiète tous autour de cette table le plus, en écoutant cette chanson, celle d'Étienne Dao, on parle de Sienur, celle de Rihanna, à nouveau, vous l'avez dit vous-même, c'est pas franchement la plus excitée de toutes. On s'inquiète, seriez-vous dépressif ? J'espère ne pas vous faire cette impression. Non, je ne crois pas, à vrai dire. Ce sont des chansons qui me font du bien, qui me calment. C'est vrai qu'elles n'ont pas nécessairement des rythmes ou des thématiques extrêmement entraînantes, mais ce sont des très belles chansons et qui font du bien à l'âme. On va finir cette émission avec une séquence autour d'un sujet qui vous plaît particulièrement, monsieur le directeur. Vous avez fait partie de la troupe Archicube quand vous étiez à Normale Sup, vous vous éjouiez du théâtre. C'était quoi l'ambiance dans une troupe de théâtre à Normale Sup ? C'était un peu foutraque, comme toutes les troupes de théâtre et Normale Sup ne fait pas exception. Mais à vrai dire, j'ai été à l'Archicube quand j'étais élève à Normale Sup, mais aussi après la fin de Normale Sup, Archicube ça veut dire ancien normalien. Et donc c'est une troupe plutôt d'anciens que d'actuels normaliens qui est dirigée par un type très talentueux qui s'appelle Christophe Barbier, qui est le patron de l'Express, qui continue à faire beaucoup beaucoup de théâtre. Et ça a toujours été extrêmement sympathique. C'était, je ne sais pas que Christophe n'écoutera jamais cette émission des spectacles d'une qualité discutable. Mais en tout cas nous nous sommes toujours assez bien amusés. Moi j'avais généralement des rôles un peu de pauvre type que j'assumais avec beaucoup d'enthousiasme. Le dernier en date c'était dans le Dindon de Fédo. Je jouais le personnage qui s'appelle Rédillon, qui en gros est amoureux de l'héroïne, ou en tout cas prétend l'être. L'héroïne étant mariée se refuse à lui, mais lui dit le jour où je trompe mon mari, vous serez le premier sur la liste. Lorsque ce jour advient, le malheureux Rédillon, hélas est incapable de performer physiquement. Quand je dis pauvre type, je sais de quoi je parle. Donc vous avez demandé de choisir un texte qui vous plaisait particulièrement pour le rejouer. C'est une scénette intitulée Fin de soirée, issue des coxygrues de Jules Renard. Vous y interprétez le rôle de monsieur, tandis que Juliette ici jouera madame, et que Jeff jouera la bonne. On n'avait pas de deuxième femme dans le... Maintenant je sais que les petits rôles sont les meilleurs, j'ai de l'espoir. C'est quand vous voulez, Juliette, c'est toi qui commence. Es-tu sûr qu'il n'en reste plus ? Le dernier traverse la rue, tourne au croisement. Il disparaît. Laisse la fenêtre ouverte, que l'air assaini se purifie. Regarde les murs su. Il pleut à verser, vent à tout renverser. Les becs de gaz sont affolés. C'est un bon temps pour ceux de nos invités qui n'ont pas trouvé de fiacre. Oui, c'est un vrai temps d'inviter. Il me réjouit. Je regrette seulement de ne pas l'avoir commandé moi-même. Ouvre donc la fenêtre toute grande. Jamais nous n'avons eu un mardi comme celui-ci. Ah vraiment, tu choisis ton monde. Bon, nous allons nous jeter à la tête des gens qui viennent chez nous. Je suis prête. D'abord, où as-tu pris ton turc ? Dans la rue. C'était le plus drôle. Il ornait notre salon. Avons-nous ri, quantôté ? Il a déroulé son turban et qu'il s'en est servi comme une serviette. Peut-être aussi qu'il couche dedans. J'ai tremblé de le voir se mettre à vendre des pastilles. Je t'assure qu'il est attaché à une ambassade. Solidement. Continuons. N'est-ce pas à toi qu'appartient ce monsieur qui sentait le cigare éventré ? Si tu parles du tabac, je te rappellerai ton marchand de cigarettes toute faite. C'est sans doute l'associé d'un garçon de café. Il les offrait dans une boîte à Balmers. Moins cher qu'à n'importe quel bureau, disait-il. Soit. Mais tu nous as amené ce professeur de piano qui glisse ses cartes prospectus dans les goussets et les corsages. Et toi, cette veuve qui tâte les hommes en dansant pour se chercher un mari vert ? Cette forte dame qui montrait son cancer ? Et cette hôte décolletée jusqu'à l'âme qui nous a demandé s'il n'y avait pas un billard ici ? Elle voulait organiser une poule au gibier. Faut-il encore te reprocher ta femme à poils ? C'est scandaleux. Elle cultive soigneusement, à égale distance de ses deux seins, trois poils énormes. Les messieurs veulent voir et pour voir, danse avec elle. De telle sorte que cette grosse toupie, malgré sa lourdeur, arrive à tourner toute la soirée. Tu es dur. Je voudrais que quelqu'un de nos invités nous écoutât dans un coin. À mon tour, je note. Un vieux monsieur au moustache de mastique. Il reconduit et se contente de reconduire, on l'affirme, c'est son bonheur et sa gloire, 365 femmes par an, jamais les mêmes. Je ne le trouve que grotesque. Passons. Un acteur. Il déclame la nuit d'octobre, comme Musset devait la déclamer dans ses beaux jours, quand il était sous. Un compositeur de musique. Il a inventé une nouvelle méthode pour chanter. Je voudrais être votre pantoufle. Un danseur de son métier. Il prétend à chaque pas que notre parquet est garni de clous. Empoigne une bouteille et du cul de la dite leur fait sauter la tête. Un grand poète célibataire. Il murmure aux dames. J'ai soif. Et si vous n'avez pas soif, j'ai soif pour vous. Venez donc boire. Ce grand poète pousse trop à la consommation. Nous le supprimerons. Un petit poète marié. Du courage. Lui dit sa femme mûre. Récite bien tes vers et je te donnerai un franc demain pour tes folies. Un peintre enfin, si sale qu'il devrait s'envelopper dans du papier. Mais nous le garderons provisoirement car j'espère lui faire colorier à l'œil le bas du placard de notre cuisine. Inutile de remarquer que ceux-là, c'est toi, incontestablement toi, qui les a raccrochés. Permets ? Tout le monde est parti, tu peux te montrer convenable. Vrai, tu as cela dans le sang. Tu ne rencontrerais pas un monsieur un peu décoré sans lui dire « Psst, psst, venez donc chez moi mardi soir, on s'amusera. » Tu m'impatiente à la fin. Madame, il reste encore un vieux chapeau au vestiaire. Étonnant ce vieux chapeau qui reste toujours. Où est sa tête ? Je ne comprends pas que nos invités se trompent de nip, se volent, mais qu'ils s'arrangent et ne nous laissent pas leur friperie. Qu'est-ce que ce vieux chapeau fait là ? Son histoire est simple. Un gentilhomme arrive seul, bien ou mal coiffé. Mais il s'en va en compagnie pour ne pas rougir, nue-tête. Marie, quelle somme vous a-t-on donné ? Madame, le petit blond a emprunté 40 sous pour sa voiture. Ah, vous placez votre argent ma fille. Montez-vous coucher. Le petit blond, oui, le journaliste. Un garçon décemment élevé. Il déclare qu'il n'a jamais un porte-monnaie dans le monde parce qu'un porte-monnaie fait gros sur la cuisse. La bonne, non. Je parie qu'on lui bourre les poches. C'est autant que nous lui retirons de ses gages. Nous recevons des gens mariés qui savent ce qu'on doit à une domestique. Les gens mariés pour de bon ne viendraient pas chez nous. Madame, j'oubliais, les cabinets sont encore bouchés. Encore ? Oh, les cochons. Je te dis qu'ils se retiennent dans la journée pour nous offrir ça le soir. J'ai été obligé d'acheter une perche par économie. À chaque instant, il fallait déranger le plombier. Qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre Marie ? Les cabinets ne sauraient passer la nuit dans cet état. Prenez la perche, débouchez. Ne manquez pas d'éteindre le bec. Dévore ce bec. Ah, mon ami, je t'en supplie. Ah oui, de l'air. Ouvrons. Ce plafond devrait s'enlever comme un couvercle. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ouvres l'armoire ? Oui, l'armoire aussi. Je veux tout ouvrir. Ça empêche ici les fleurs crevées. Qu'est-ce que j'aperçois caché au fond de l'armoire ? Un morceau de champigny que j'ai arraché assez affamé, sauvé pour notre déjeuner de demain. Tu exagères, nous ne recevons pas des moineaux. Si nous ne recevions rien du tout. À propos, pourquoi recevons-nous ? Tu le prends sur ce ton ingrat. La semaine dernière, nos initiales paraissaient dans un journal. Certes, on gagne gros à être connus. Avoue que nos soirées sont suivies. La preuve, les cabinets bouchés. Mais as-tu observé que souvent, des gens perdent notre piste ? D'autres les remplacent. Et mardi prochain, nous verrons. Il me l'a promis. Par exemple, j'ai couru pour l'avoir. Je l'annoncerai. On fera que. Mais je te réserve la surprise. Dis-moi ta pêche, où la fièvre me tiendra jusqu'à mardi. Quand notre réputation se fonde, veux-tu t'enterrer vivant ? Mourir tout de suite ? C'est juste. Allons d'abord dormir. Pourquoi ce choix, monsieur le directeur ? Ça vous embête tant que ça, les cocktails ? En fait, c'est un choix un peu de hasard, mais j'ai une passion pour Jules Renard. Je trouve que c'est un des plus grands stylistes de la langue française, qui est un peu injustement ignoré et méconnu. Et c'est un homme qui a une vraie plume pour le théâtre, même s'il n'a pas vraiment beaucoup écrit directement pour le théâtre. Et donc, j'étais content de dénicher cette scénette dans les coques-sigrues. Et je vous engage tous à les lire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier numéro de Science Polémique reçoit. Merci à toute l'équipe de Science Polémique pour leur participation et leur aide. Merci à Radio Science Po de nous avoir accueillis dans son studio. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de ces 10 interviews que nous avons réalisées cette année. On souhaite au Roi Mion de résister au danger de la savane pour les prochaines années. Salut à tous et à bientôt. Vous avez une boîte à rire, vous pourrez passer derrière pour faire croire que c'était drôle.